Je ne voulais pas qu'un film sorte un par un, il y en a qui a sorti comme ça. Je pense que les DVD c'est une occasion, une très bonne occasion, pour sortir ensemble une partie de l'oeuvre et puis une autre partie après. On ne peut pas tous les sortir ensemble, ils sont 20 films donc ça fait beaucoup, donc on sort de la moitié. Parce qu'en même temps, il y a une longue interview pour expliquer pourquoi chaque film et comment il se fait, comment se fait chaque film et pourquoi. Voilà, ça c'était important pour moi d'avoir une sorte de réunion de tout cela. Il y a un de vos collègues, Edou Plenel, qui a accepté de faire une longue interview. Il y a une deuxième cassette, un deuxième DVD disque dans le film où on explique pendant trois heures, si quelqu'un s'intéresse à savoir cela, pourquoi le film et comment. Finalement, j'ai réussi à convaincre tout le monde de faire un coffret complet. Ça a été très long. D'abord, il a fallu restaurer tous les films. Chacun, d'abord, parce que vous savez, avec le temps, les images commencent, dépérissent un tout petit peu et les images couleurs encore un peu plus, le son aussi. Donc il a fallu vraiment restaurer tout cela pour que le film, chaque film, soit exactement comme il était le jour de sa sortie et puis avoir les uns après les autres. Comme ça, ça fait quelque chose d'être plus cohérent à mon avis. Puis il y a aussi ce qu'on appelle des bonus ici et là, comment les films ont été faits, etc. Ça, c'est un peu secondaire. Ces films appartiennent à une autre période politique, presque mondiale, je dirais. Il y a d'autres, aujourd'hui, d'autres problèmes, d'autres façons d'approcher les problèmes de la société par le cinéma. C'est différent, naturellement, parce que tout le monde va changer. Nous vivons dans un monde numérique, dans un monde mondialisé qui se mondialise de plus en plus, dans un monde tout à fait différent. Les films naissent selon l'idéologie ou la philosophie du metteur en scène. Si on considère le metteur en scène comme le maître d'œuvre, le metteur en scène est de ses proches, de ses collaborateurs, notamment les scénaristes et après les autres acteurs, etc. Voilà, les films naissent comme cela. Ils ne peuvent pas naître indépendants de la société complètement. Je pense personnellement que les films, c'est un spectacle. C'est un spectacle comme le théâtre, c'est un spectacle. Le cinéma classique, que ce soit classique grec, que ce soit classique anglais, que ce soit classique français, c'est du spectacle. Mais ça n'empêche pas le spectacle de parler de la société, de toucher à des thèmes importants de la société et du pouvoir, parce que le pouvoir dans la société, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Oui, je pense, si on veut étendre la réflexion, je dirais même ce que dit Roland Barthes, tous les films sont politiques. Où il y a de la politique dans chaque film, on peut analyser politiquement chaque film. Et ça, on peut le faire vraiment assez facilement. Donc je ne pense pas qu'on échappe à la politique. Pas dans le sens de pour qui vous allez voter demain ou après-demain. Dans la politique, le comportement de chacun d'entre nous dans la cité, qui fait qu'on respecte ou on ne respecte pas la dignité de l'autre, la liberté, la dignité de l'autre. Voilà. Et si on résiste aussi, dans des situations qui nous déplaisent ou qui peuvent heurter des personnes autour de nous. Voilà. C'est ces mouvements-là du pouvoir, parce que finalement, une société ne vit qu'à des différents pouvoirs. Une société, c'est une pyramide des pouvoirs. Et chacun d'entre nous a un pouvoir. Et comment on exerce ses pouvoirs ? Jusqu'au pouvoir le plus haut d'un, qui est le pouvoir politique, naturellement. Ça dépend pas pourquoi on le regarde et qu'est-ce qu'on veut dire sur la politique. Aujourd'hui, évidemment, en France et un ailleurs, ce qui se passe dans le monde, nous vivons un moment politique très exceptionnel. D'abord, par l'élection en Amérique de M. Trump et par les élections qui vont se faire en France demain, et puis par les élections qui vont se faire en Europe. Tout ça, c'est une période assez exceptionnelle. Et je pense même que le changement de la présidence en Amérique va être… on entre plutôt dans une période vraiment du grand chambardement, je peux dire. Je ne sais pas si M. Trump va faire tout ce qu'il dit, mais même s'il fait la moitié de ce qu'il dit, ça va être un grand chambardement politique dans le monde entier, puisque le monde entier dépend beaucoup d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada